Yo ! Yo tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo enfin ça faisait terriblement longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle série sur un vieux jeu que j'adore j'ai joué des dizaines et des dizaines de fois bien sur Pokémon version bleue on va commencer par le commencement alors c'est un vieux jeu tout le monde le connait c'est obligé et aujourd'hui on va on va le faire mais d'une façon très spéciale c'est à dire on va le faire en mode randomize c'est à dire j'appuie sur un peu sur la musique on rend sourd deux secondes alors qu'est-ce que ça veut dire randomize et bien ça veut simplement dire que tous les Pokémon qu'on est censé trouver dans certaines zones sont totalement différents voilà c'est c'est un principe assez spécial donc là je joue en mode voilà donc vous pouvez déjà remarquer normalement c'est un nid d'orina je pense qui est censé être affiché et là on a un magnifique sulferin voilà alors les starters sont différents les Pokémon sauvages sont différents tout est différent les champions d'arène sont différents c'est c'est vraiment très spécial et c'est ça qui fait tout au charme parce qu'on redécouvre un jeu et c'est magnifique moi je vous laisse lire l'intro je ne veux pas j'aurais pu lire mais bon on va commencer maintenant tout d'abord quel est ton nom ? par habitude je prends tout le temps Blue mais cette fois-ci non on va s'appeler Blue voilà restons dans les principes ok ton nom est donc Blue alors notre petit rival qui normalement lui s'appelle Blue mon petit-fils il est ton rival depuis sa toute jeunesse c'est quoi donc son nom ? c'est quand même bien rigolo comme ça le grand-père peut oublier le nom de son petit-fils quoi en fait on pourrait même mettre de la merde il répondrait ah oui je me souviens son nom est Red ben oui bien sûr Blue ta quête euh oui Blue ta quête des pokémons est sur le point de commencer un tout nouveau monde de rêves d'aventures et de pokémons t'attend dingue racrapotage et nous voici on commence l'aventure dans la chambre la plus vide de la planète il s'y fait même pas assez de sous il s'y fait même pas assez de sous pour mettre une table basse en tout de la télé quoi on pose la télé à terre c'est normal bon premier réflexe toujours aller prendre la potion autrement que j'ai pas mis les les objets random parce que bon je vais se deviner pourquoi un petit lit tranquille les escaliers je sais pas si vous voyez le problème avec ces escaliers peut-être le fait qu'ils montent vers le mur mais personnellement chaque fois qu'on le prenait pour moi on descend les escaliers parce qu'on se casse la tronche dedans bon bref voilà alors un rez-de-chaussée faible fortune aussi hein toujours la télé au sol c'est mythique mère bon il arrive qu'un jour le fils aîné quitte la maison c'est la vie eh oui le prof aîné ne te cherche il est dans la maison il est dans la maison voisine ok bah allons voir ça bien entendu il n'y est pas hein ça c'est toujours comme ça salut blue red est dans le labo de pépé pas de professeur chêne voilà oui je vais utiliser le boost à certains moments pour vous éviter des phases ennuyantes salut pas de professeur chêne alors vous pouvez voir quand même qu'on cherche partout dans le village il n'y est pas et là juste pouvez-vous me dire d'où il sort apparemment de notre maison ça veut dire qu'il nous regardait dormir ça fait peur bon c'est pas grave pokémon dangereux sauvage infect les hautes herbes il te faut un pokémon pour te protéger j'ai trouvé suis-moi allez c'est parti et c'est maintenant qu'on va voir quel pokémon on va pouvoir choisir en tout cas je vous le rappelle je n'en ai aucune idée bébé j'en ai marre d'attendre chêne red c'est vrai je t'ai dit de venir tiens blue voici trois pokémon mais ils sont dans des pokéballs le plus jeune j'étais un sacré dresseur de pokémon eh oui mais avec l'âge il ne m'en reste plus que trois choisis-en un red ben pépé mon pépé et moi patience red j'en aurai un aussi mais après blue parce que blue c'est mon préféré qui a toujours été mon préféré eh ouais alors qui en a en premier Nidoran femelle ouais j'ai hâte de la voir celui-là pokémon de feu ça le même bon ça c'est pas c'est pas adapté une photographe douzième alors ptera pas mal celui-là pas mal je pense que c'est lui que je vais prendre mais je suis pas sûr non et le troisième bon bon au moins il était feu mais pas au bon endroit non on va pas le prendre on va prendre ptera parce que ptera il gère je pense que je vais faire une ellipse en attendant et je vous retrouve quand j'aurai trouvé un beau nom allez à plus bon écoutez j'ai pas eu d'inspiration c'est pas grave tout ça pour ne pas dire que j'ai failé j'ai appuyé sur A sans faire exprès bon c'est pas grave alors un petit rival je prends celui-ci donc lui il a pris Ponyta magnifique j'aurai donc l'avantage parfait ça ah oui donc on se casse red minute blue voyons lequel de nos pokémon est le plus fort allez viens te battre muable je vais te montrer ce que je peux faire avec mon cheval le cheval un peu un peu un peu un peu un peu donc oui le boost je viens de me rappeler le boost j'utiliserai quand je farmerai ou ce genre de choses pour éviter qu'on s'ennuie ah ok il n'y avait pas Sablero dans les choix soit un tout cruel magnifique ça ça c'est cool parce que Terra vu qu'il est de type il est de type eau non il est pas type eau il est de type vol et roche vu son type roche je vais tout dégommer ça parce que j'ai une défense de malade allez boom boom bon on va booster un peu voilà mon niveau 6 je me rappelle que dans les versions officielles je n'arrivais jamais à battre le rival jamais c'est vrai que je me faisais tuer je sais pas pourquoi mais là on a inversé la tendance je vais rentrer mon pokémon pépé à plus tard à plus tard à plus tard prends ton temps surtout bon c'est parti pour l'aventure je peux y aller quand même on va aller chercher le colis et puis après je vais faire une petite séance de farm mystère qui en a ? un pull bizarre magnifique ok ça c'est magnifique pour la première arène il va beaucoup nous servir pépé à plus tard oui bon on ne peut pas le capturer surtout on va lui faire ultra mal brrr et voilà il y a un allez hop ok c'est cool ça parfait sans pokémon voici l'aventure du boost Hé Pépé, tu viens de Bourque Palette ? Je connais le professeur Cheyenne, sa commande vient d'arriver, peux-tu la lui apporter ? En fait j'ai un peu le choix, tranquille. Blu obtient le colis de Cheyenne. Bon, je vais peut-être pas... Pas le choix, donc on va y aller. C'est parti ! Ah, je sais pas pourquoi je fais ça. Allez, hop. 200 vitesses. Alors je sais pas encore combien de temps... Enfin, combien d'épisodes cette série va durer, mais... Ça va varier en fonction de mes envies. Alors... Blue, comment va ton Pokémon ? Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour entraîner des Pokémon. Comment ? Tu as quelque chose à me donner ? Blue donne le colis de Cheyenne. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandé. Merci. Or c'est là. Pepe ! Pepe ! Le feu est bouge où je marche. Pourquoi tu m'as appelé ? Bah, en fait, c'est peut-être toi qui l'appelle. Enfin, soit... Bon, j'ai une faveur à vous demander. Il y a sur ce bureau mon invention. Le Pokédex. Il enregistre des informations sur les Pokémon, rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Sauf que c'est électrique et qu'il n'y a pas de papier. Chaine Blue. Blue et Red. Prenez ces Pokédex. Ouais ! Merci. Oh, teleportation. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier. C'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Allez, roulez, jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok, Pépé. Donnez-moi tous. C'est clair. J'ai pas besoin de toi, minable. Je sais. Je vais voler une carte à ma sœur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner une. Yark. Yark. T'es parti. Ciao, Pépé. Alors... Bon, ça y est là. On est parti pour une petite séance de femme. Je vous laisse tranquille devant. Je vais peut-être me mettre de la musique en fond. Ça dépend. Bon, allez. A toute. Je vous montre. Une petite cale. Je croyais l'MERismus. Voilà, j'en viens. Oh, Oh. Oh, Oh, Oh. ... ... Ok, là par contre, ça déchire. On n'a pas du... Oh non, on a toujours pas eu de Pokéball... Ça m'a choqué, ça il me semble que j'ai vu pas mal de Pokémon différents. Je pense que ça va être un peu dur pour aller le trouver, mais... On va tenter. Surtout qu'on va recevoir des Pokéball, donc... On va pouvoir aller le capterer. Allez, oui, Bec Free, c'est bien. Hop, voilà, il est mort. Il est mort. Ah, l'œil, c'est pas vrai. Voilà. Bon, j'ai mis au niveau 10, parce que j'aime bien un chiffron, hein. Faut pas déconner. Musique, mais magique, ça reste dans la tête, ça. On va directement aller chercher soit un Bulbizarre, soit un Elector. Vous n'avez aucune idée. Je sais que Elector, ça va peut-être pas être possible. Parce qu'il est extrêmement difficile à capturer. On n'a pas de potions... Ah, une petite Pokéball. On va prendre 10, hein. Hop. Et... Il faut de même pas de potions. C'est quoi ça ? Bon, salut. Hop. Bon, on va continuer notre marche. On va aller par là. Le Papi qui est tranquille. Voyons ce qu'on trouve ici. Donc, oui. Dans le premier épisode, je... On va s'arrêter à la première arène. Pikachu. Qu'est-ce pas ? Donc, euh... On va faire la première arène. Ou pas. J'en ai aucune idée. Bon, on va faire... On verra bien. Voilà. On verra bien le temps qu'on a repris la vidéo. Donc, oui. Là, je... Je ne ferme pas. Je regarde un petit peu toutes les variétés de Pokémon qu'on peut trouver. Je mets le fait. Non, je vais essayer de prendre... Oui, oui, oui. D'autres rios. Mais non, j'ai déjà un type vol. Non. Il apprend pas beaucoup d'attaques, hein, le terrain. Métamorph. Non. Je sais qu'il peut être utile, mais pas pour l'instant. De toute façon, je sais où il y en a. Il y a le pas. Ouais, bon. Je pense qu'on a fait le tour. J'allais rechercher. Non, pas toi. Pas toi. Cabuto. Un petit peu... Euh... Ou blanche. Non. Ouais. Ça pourrait, mais pas maintenant. Pas toi non plus. Pas toi non plus. Pas toi non plus. Pas toi non plus. Ah. Toi, par contre... J'essaie de t'avoir. Parfait. Ouais. Le fail, ça je le sens. Allez. Pokéball. Ouah. Il est même pas rentré. Allez. Allez. Ah bah ok. Ah bah c'est un fail. Pas du tout. On n'y arrivera pas. C'est impossible. On peut pas réussir. Surtout que j'ai plus de thunes. Super. Bon, c'est pas grave. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Voilà. Bon, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va foncer à l'arène. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Espérons... Raichou ? Non. Pas de type électrique. Qu'est-ce toi ? En tout cas, pas lui. Ouh là. Alors toi, par contre, toi tu vas venir avec moi. Allez, le tue pas. Non ! Toi, tu vas être super dur à capturer par contre. Non ! 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 Tu veux venir avec moi ? Toi ! Objet ! Pokéball ! Allez, allez, rentre, 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 rentre ! Mais... Je ne pourrais rentrer même pas ! On n'a même pas réussi à le capturer ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, c'est... Deux pokémons de suite... Pas capables de le capturer. On ne revient pas. Bon, c'est pas grave. Il y a besoin de la merde, la puttune. On va aller farmer chez eux. Le vénard, il est là. Toi, tu reconnais le chemin. Toi aussi, tu viens. Ouais, ouais... On va regarder après ce qu'il y a là. D'abord, on va aller soigner. Et par contre, on va en galérer pour le renne. Ça, je crains. Bon, allez. Co-confort, non. Reptincèles niveau 2 ? Bon, peut-être essayons de trouver un peu le puissant. Mais ça, ça va être super intéressant. Ah, j'aurais dû prendre le blizzard au début. Quel con. Ah, purée. Ça, je n'avais pas pensé. Bon, c'est pas grave. Alors, on va voir. A quelle puissance on est à l'arène ? Et si on n'y arrive pas, si on rate, on se laissera là. Une minute, gamin. Tu es encore loin de Pierre. Tu vas devoir m'affronter. En fait, je ne suis pas très loin. Je suis juste à 5 mètres. Allez, c'est parti. Montre-moi ce que tu as. Ah, mais oui. Je suis bête. Je n'ai même pas pensé à ça, en fait. Ce ne sont même pas des types proches. Non, donc c'est bon. On va s'affaire à l'arène. Ah, mais hé. Ça me sort vraiment tout le temps de la tête. Bon. Allez, hop, c'est parti. Je pense qu'on est mort. Ok, bon. C'est peut-être un petit peu difficile. Ce qu'on va faire, ce qu'on va sauvegarder ici. Et on va se laisser pour la prochaine fois où on essaiera de se faire cette arène. On ira peut-être capturer Bleu Bizarre. Bon, allez. Je vous dis à plus sur la chaîne. Abonnez-vous. Laissez un commentaire comme d'habitude. Allez, ciao.